Dans une époque où il faut savoir se vendre absolument, l'art de parler fait un retour fracassant. Les jeunes plébiscitent les concours d'éloquence et on ajoute des épreuves orales au bac. Avant de retrouver Fabrice Lucchini chez lui, Élise Lubivik nous plonge dans l'univers des grands orateurs et des maîtres du discours. En 1951, Sacha Guitry, virtuose de la langue française, auteur prolifique de pièces de théâtre, interprétait son plus beau rôle au cinéma. « As-tu peur de paraître en public dès ce soir ? Réponds ! Réponds à la vérité ! » « Oui papa, j'ai très peur. » Dans la peau du pantomime de bureau, Sacha Guitry démontre avec éloquence comment faire succomber le public. « Sois agité, nerveux, sois le folement, mais dans ta loge seulement. Ça c'est pour toi, c'est pour te soulager. Mais n'oublie pas qu'il faut cesser de l'être en face du danger. Le public ne voit jamais ta mémoire indécise, le souci d'être bon, la peur d'être mauvais. » Quand on s'appelle Guitry, ça paraît simple. « Les grands orido s'envolent. En scène, sois léger, sois simple, sois charmant. Surtout ne sois jamais vu. » « Sur scène. » Quand on est jeune comédien. « Sois simple. » « Un peu moins. » « Sois bon, sois charmant. » « N'accepte jamais de rôle secondaire. » « Sois précieux, sois beau. » « C'est un petit peu en tension là. Essaye d'appliquer le principe qu'il donne à son comédien. » « Parce que là, tu es très didactique vis-à-vis de lui, et tu le fais très en force. En scène, sois simple, sois léger. » « Attention aussi parce que tu lui parles, et tu tournes autour de lui, avec le regard, toujours au sol, toujours par terre. » « Là, tu te coupes complètement du public. Allez, vas-y. » Ce texte est une référence à un sésame pour qui rêve de devenir éloquent. « Fais rire le public. Disciple son ennui. Et s'il te méprise et t'oublie, sitôt qu'il a passé la porte, va, laisse-le. Ça ne fait rien. On oublie toujours ceux qui vous ont fait du bien. » Comme ses élèves, Gérard Depardieu et Fabrice Lucchini ont été formés à la méthode guiterie. Aujourd'hui, Pierre Delavenne fait travailler l'élocution. « Moi, je ne suis pas de ceux qui disent « ce n'est rien, c'est une femme qui se noie. » Sur des fables de La Fontaine. « Et ce sexe, vaut bien que nous le regrettions, puisqu'il fait notre joie. Ce que j'avance ici n'est point hors de propos. » « T'as gardé un ton très naturel pour parler la fable, pour la dire. Ça, c'est essentiel. En revanche, dans l'addiction, c'est pas net. Il y a un mot, « regrettions », je crois qu'il n'est pas très bien passé. Il faut que tu fasses l'exercice du crayon. Tu le fais un petit peu ou pas ? » « Là, c'est essentiellement que je ne le fais plus. » « Si vous voulez, j'ai un crayon. » « Tiens, regarde, le créne-lo arrive. C'est très bien. Comme ça, tu vois. » « C'est essentiel. » « Voilà. » « Et dis-moi le début de cette fable. » « Mécaniquement ? » « Mécaniquement, simplement pour articuler bien tous les mots. » « Je ne suis pas de ceux qui disent « ce n'est rien, c'est une femme qui se noie. » « Je dis que c'est beaucoup. » « Voilà. Très bien. » « Tu vois, l'attaque de ta femme, t'as dû le sentir, c'était bien meilleur. » À partir du moment où on apprend un texte, on a tendance à parler faux parce qu'on ne sait pas dire un texte comme il faudrait le dire. Surtout qu'on nous apprend dès le CP à s'arrêter à un point, à faire des pauses après les virgules. Mais moi, quand je suis en train de parler, il y a des ponctuations peut-être partout parce que l'homme a inventé la ponctuation, mais je ne sais pas, moi, je suis en train de parler. Donc je vais respirer là où j'ai envie. »